Bonjour à tous, on va aborder aujourd'hui pour la session usique du CNCH un sujet qui est toujours très intéressant, qui intéresse tous les cardiologues et les réanimateurs, qui est la prise en charge du choc cardiogénique avec un double point de vue, celui d'une réanimatrice qui est Lucie Mariani qui travaille à l'hôpital Bichat dans le service de chirurgie cardiaque à Paris. Et puis ensuite un point de vue chirurgical, on va laisser la parole à Lucie qui va nous parler du traitement médical du choc cardiogénique. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci monsieur le modérateur pour l'invitation. Alors je vais tenter, j'ai 15 minutes pour vous parler du traitement médical du choc cardiogénique, sujet pour lequel je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors avant de démarrer, un mot d'introduction, je voudrais présenter le traitement médical à travers deux prismes. Le premier, et c'est la raison pour laquelle je vais passer un tout petit peu de temps sur la définition, c'est que je trouve très important de définir ensemble de quel malade nous parlons, de quel degré de gravité nous parlons et de quelle classification nous pouvons utiliser pour ensuite rentrer dans le vif du traitement médical. Pour ce topo, je me suis basée sur trois grandes recommandations. Une recommandation française qui est le fruit de travaux entre différentes sociétés savantes, la SRLF, la SFAR, la SFC, également les urgentistes et nos amis chirurgiens. Bien sûr la SFAR, c'est ma société savante. Et les dernières recommandations de l'ESC qui viennent de paraître en 2021. Alors un mot de définition, je trouve celle de la SFC particulièrement adaptée avec un faisceau de trois critères conjoints. Un critère de bas débit cardiaque bien sûr et vous le connaissez bien, un critère de surcharge gauche ou droite et un critère de malperfusion d'organes, qu'ils soient cliniques et ou biologiques. Alors on cite souvent les défaillances rénales et hépatiques, l'élévation du lactate bien sûr, et je rajouterai la défaillance neurologique également, qui est principalement clinique d'ailleurs. Une définition de la SFAR qui me semble un tout petit peu moins précise puisqu'elle associe l'hypotension artérielle, la baisse du débit cardiaque et des stigmates d'hypoxie tissulaire. Alors le professeur Pieracchio, qui est un anesthésiste réanimateur, a beaucoup parlé du choc cardiogénique et a détaillé deux phases qui méritent d'être connues à mon sens. La première qui est le patient avec un état de choc cardiogénique qui est en vasoconstriction avec une majoration de sa post-charge et une phase 2 qui est la phase terminale et celle que nous on connaît bien en réanimation qui est le patient qui est déjà en syndrome inflammatoire et qui a une chute de ses résistances vasculaires. Ce malade est hypotendu, il est en état de choc sévère, mais la phase 1 est également à bien connaître à mon sens et je vais détailler pourquoi. Alors il est difficile de parler d'état de choc cardiogénique sans parler de la classification Intermax que l'on utilise nous personnellement beaucoup à Bichat. Le choc cardiogénique, le patient en état de choc cardiogénique, c'est l'encadré rouge. Ce sont les patients Intermax 1, 2, 3, qui est une échelle qui va décrescendo en termes de gravité puisque l'Intermax 1 est le patient dit en crash and burn. C'est le patient qui est en état de choc cardiogénique extrêmement avancé, qui a déjà libéré ses médiateurs vasodilatateurs et qui donc est dans un tableau clinique extrêmement avancé en termes de défaillance d'organes. Et ce sont des patients qui ont un pronostic, une mortalité effroyable. L'objectif de la prise en charge et de toute la connaissance, à mon sens, est d'éviter absolument d'arriver en crash and burn. L'Intermax 2, c'est le patient qui est sous ionotrope, donc très souvent sous dobutamine, et qui est dit instable avec une défaillance d'organes ou plusieurs défaillances d'organes qui s'aggravent sous ionotrope. Et l'Intermax 3, qui est un patient également sous ionotrope, mais qui lui est stabilisé par la dobutamine. Donc ces trois patients, les patients qui entrent dans ces trois critères, sont en état de choc. Un Intermax 3 est en état de choc cardiogénique, bien qu'il paraisse stable. Tout l'intérêt de connaître cette classification, c'est d'éviter au maximum, et c'est vraiment le grand message, c'est d'éviter au maximum l'aggravation et le passage en crash and burn, puisque un patient en crash and burn voit sa stratégie thérapeutique et son pronostic extrêmement difficile à prendre en charge. Une fois qu'on a parlé de ces différentes stratégies, on va pouvoir prendre le patient en charge, et je pense, en tout cas dans les centres qui faisons de l'assistance, par exemple, il faut avoir bien en tête que toute la prise en charge du choc cardiogénique est extrêmement articulée, et donc parler du traitement médical paraît effectivement inconcevable, sans être suivi de l'assistance. Un mot sur la prise en charge globale, comme beaucoup de choses en médecine, le traitement symptomatique ne peut jamais se dissocier du traitement éthiologique. La hiérarchie entre les deux, et on pourra en reparler, se fait à mon sens selon l'état de gravité du patient, le traitement éthiologique étant majoritairement associé à une coronarographie, bien évidemment, qui peut avoir lieu selon l'état et l'urgence du traitement symptomatique. Donc la hiérarchisation entre ces deux prises en charge est à discuter, je pense, au cas par cas. Alors une des premières questions à laquelle on m'a demandé de répondre est de savoir est-ce qu'il faut intuber un état de choc cardiogénique. La réponse n'est pas simple. Qu'attend-on de l'intubation et pourquoi on la propose ? Alors on la propose aux patients qui sont bien évidemment en hypoxémie réfractaire, les patients en OAP, des patients qui ont des troubles psychiques, les patients qui sont en bas débit avec un retentissement neurologique ou les acidoses profondes chez les patients très hyperlactatémiques, par exemple. Avec un bénéfice double, bien sûr, un bénéfice de l'intubation qui est respiratoire et un bénéfice cardiovasculaire avec une diminution et une diminution de l'après et de la post-charge. Tout ça est à mettre en balance, comme souvent dans notre métier, avec les risques de l'intubation qui sont nombreux. On les connaît bien en réanimation. En tête de gondole, nous avons bien sûr la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Également, toutes les complications liées au décubitus et qui peuvent être nombreuses néanmoins. C'est la raison pour laquelle, en tout cas dans notre centre, et certaines recommandations, préconisent de temporiser au maximum et d'essayer d'éviter au maximum l'intubation retracheale. Le patient qui arrive à Intermax 1 et qui est en crash and burn nécessite d'être intubé. Il y a assez peu de doutes. En revanche, les Intermax 2 et 3 méritent peut-être une temporisation de l'intubation retracheale quand c'est possible. Concernant les molécules, maintenant, nous avons deux grandes classes de molécules à disposition, les inodilatateurs et les inoconstricteurs. Nous allons les développer les unes après les autres. Une deuxième façon de présenter. Les inodilatateurs, trois grandes classes, la dobutamine, le lévocimandant et l'amylrinone. Et les inoppresseurs, trois grandes classes également, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Alors, je vais commencer par les inoppresseurs. Les recommandations sont maintenant, de nos jours, relativement claires. C'est la raison pour laquelle je commence par cela. Une étude qui commence à être ancienne, en 2010, du New England, qui étudiait la dopamine versus la noradrénaline dans l'état de choc, avec en sous-groupe l'état de choc cardiogénique, montrait un bénéfice à la noradrénaline. C'est une des études, il y en a eu plusieurs qui sont à l'origine de la quasi-disparition de la dopamine dans la prise en charge de l'état de choc. Concernant l'adrénaline maintenant, je vous présente deux études, une européenne, carte choc, de 216 patients entre 2010 et 2012, et après une étude française, qui comparaît l'adrénaline avec d'autres vasoppresseurs, avec une surmortalité à 90 jours, en défaveur de l'adrénaline. Et maintenant, une étude française entre 2011 et 2016, qui montre également des résultats en défaveur de l'adrénaline. C'est la raison, et ce faisceau d'études aboutit sur recommandations dont je vous parlais tout à l'heure, avec un accord fort, il faut utiliser la noradrénaline pour restaurer une pression de perfusion au cours du choc cardiogénique. L'adrénaline perd sa place de première intention, en tout cas en accord faible, elle peut s'avérer une alternative pour des raisons d'arythmie, que l'on connaît, et d'hyperlactatime également. L'ASFAR conclut la même chose, la noradrénaline est le vasoppresseur de choix, et l'ESC également, les vasoppresseurs, entre parenthèses, la noradrénaline préférée à la dopamine. Concernant les idoles dilatateurs, je commence par l'adobutamine, l'adobutamine est une molécule que l'on connaît bien dans l'état de choc cardiogénique, dont on attend bien sûr un effet bêta+, un effet bêta-adrénergique, également un effet vasodilatateur à la molécule. Les reproches qu'on peut lui faire sont bien sûr une surconsommation myocardique en oxygène. Alors, ce reproche, cette surconsommation est évaluée très bien en in vivo chez les animaux. En revanche, la littérature et la recherche clinique peinent à montrer ce désagrément de l'adobutamine. Et je choisis de vous montrer une étude, mais en réalité, sur les 15 dernières années, il y a eu énormément de littérature sur l'adobutamine. Là, je vous montre une méta-analyse des années de 2012 qui montre un avantage de l'adobutamine dans l'état de choc cardiogénique. Nos recommandations concluent également en accord fort, il faut utiliser l'adobutamine en première intention pour traiter le bas débit cardiaque survenant lors du choc cardiogénique. Même conclusion à l'ASFAR, l'adobutamine est lié à notre robe de choix et l'EVSC conclut la même chose. Un point du lévocimandant qui est donc une molécule qui a beaucoup de bénéfices attendus, l'absence de l'augmentation de la calcémie, indépendamment de son augmentation de la sensibilité des cellules myocardiques au calcium, peu d'effet sur la fréquence cardiaque, pas d'effet sur la relaxation et un effet anti-ischémique. C'est la raison pour laquelle le lévocimandant a été le sujet de beaucoup d'études ces dernières années. Dans ma spécialité, on a essayé le lévocimandant dans l'état de choc septique. On l'a essayé en périopératoire de chirurgie cardiaque, en préopératoire, en postopératoire, en pairopératoire également, sans montrer aujourd'hui de réels bénéfices sur la mortalité ou la survie. De ce fait, le lévocimandant aujourd'hui a une place dans les recommandations et sa place est probablement en seconde intention à l'adobutamine, accord faible des recommandations. Et également, il aurait une place, d'après l'ESC, chez les patients qui sont bêta bloqués au préalable. L'HAS, en 2016, le proposait, lui, en échec de sevrage à l'adobutamine. Un mot de ce qui va se passer, en tout cas, une étude qui démarre sous l'égide de la pitié salpétrière qui s'appelle Lévocimandant et qui a pour objectif d'évaluer l'intérêt du lévocimandant dans le sevrage d'ECMO chez les patients en état de choc réfractaire assisté. Elle va démarrer en France. Enfin, l'amylrinone. Je vous parle de l'amylrinone parce qu'il y a un New England qui est sorti il y a peu de temps, quelques semaines, d'une étude canadienne. Une grosse étude qui comparait l'amylrinone à l'adobutamine. L'objectif de l'étude était de montrer un avantage de l'amylrinone par rapport à l'adobutamine sur ce qu'ils appellent un faisceau de critères principaux avec plusieurs éléments à l'intérieur. La mortalité, la dialyse, l'AVC et l'assistance. L'étude ne montre pas de supériorité de l'amylrinone par rapport à l'adobutamine. En réalité, il ne montre de supériorité sur aucun de ces critères à savoir l'aggravation de l'état de choc, l'AVC, la dialyse et la dégradation globale. Néanmoins, non pas sous le prisme de la supériorité du amylrinone mais au moins de la non-infériorité. On peut se poser la question aujourd'hui de la place de l'amylrinone dans la prise en charge de l'état de choc cardiogénique. En tout cas, probablement qu'il en a une notamment chez les patients à dysfonction droite. Pour conclure, j'ai dû aller très vite, pour conclure, l'état de choc cardiogénique qui est une pathologie qui est complexe, qui bénéficie considérablement et je pense que mon collègue va le dire, à être prise en charge précocement avant que les patients ne soient dans des états d'hébilité, défaillance avancée, ce qui mérite par moment une relative agressivité thérapeutique, notamment en termes d'assistance. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des maladies pour lesquelles il est intéressant de prendre relativement tôt, à mon sens, de mettre en place des discussions multidisciplinaires, voire de prendre contact avec des centres d'assistance. et sur le traitement médical pur et sur les ionotropes purs, le couple inodilatateur inoppresseur reste le couple princeps avec en tête de gondole la dobutamine noradrénaline en première intention. Les deux autres inodilatateurs doivent rester en seconde intention éventuellement une fois que contact est pris avec un centre d'assistance. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très clair. Ce qu'on se propose, c'est peut-être d'enchaîner les deux topos qui s'emboîtent et se complètent et de regrouper les questions sur la fin de la session. Et donc, je donne la parole maintenant à Nicolas Dostrévy qui est chirurgien cardiaque à Clermont-Ferrand et qui va nous parler de l'assistance à la greffe à l'étape suivante. Merci. Merci au CNCH de l'invitation. C'est toujours impressionnant pour un chirurgien cardiaque d'avoir une telle assemblée de cardiologues devant lui. Et effectivement, à un moment, toutes les thérapeutiques dont Lucie a pu vous parler vont arriver en bout de course et c'est le moment à partir duquel je vais commencer à entrer en piste. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer avec le sujet des assistances. Par contre, j'ai un grand intérêt pour ce sujet puisque j'y travaille dans le cadre de ma mobilité à Bordeaux. On va limiter le sujet d'emblée. Moi, je ne vous parlerai pas des assistances paracorporelles de moyenne et longue durée. C'est un sujet complètement à part, très peu utilisé en France. Je ne vous parlerai pas des assistances pédiatriques et je n'évoquerai pas non plus les arrêts cardiaques réfractaires extra et intra-hospitaliers qui sont un sujet là aussi qui mériterait d'être traité complètement à part. La classification intermax, Lucie vous en a déjà parlé, c'est un focus sur les derniers stades de la NYHA pour nous permettre de distinguer les patients les moins graves des patients les plus graves en crash and burn pour lesquels il ne peut souffrir d'aucun délai dans leur prise en charge. Je vais également baser l'intégralité de mon topo sur cet organigramme qui est issu de l'ESC et qui détaille la prise en charge qu'on peut proposer aux patients en fonction de leur stade intermax. On va commencer par les intermax les plus graves, 1 et 2 et un petit peu à part 3 et 4 qui peuvent potentiellement bénéficier d'une assistance de courte durée. C'est le crash and burn jusqu'aux patients qui sont stables mais dépendant des traitements avec des symptômes de repos. On peut leur proposer une assistance de courte durée mais parfois ces patients sont déjà trop graves. On parlait du crash and burn qui ne peut pas souffrir d'attendre. La priorité quand vous avez un patient qui est en crash and burn ou en intermax 2 c'est quand vous nous contactez en disant les drogues arrivent en bout de course qu'est-ce qu'on peut proposer ? La priorité ça va être de discuter. Ce sont des patients pour lesquels la première question c'est est-ce qu'ils ne sont pas déjà dépassés ? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Est-ce qu'il n'est pas futile de leur imposer cette assistance ? Et on n'a pas de critères majeurs, de critères fixes qui permettent de déterminer ça. Donc on va se baser sur un faisceau d'arguments et ça va être une discussion entre vous, votre réanimateur moi, mon réanimateur pour savoir si ce patient peut ou pas bénéficier de l'assistance s'il n'est pas déjà trop grave. Tous les critères que vous avez à l'écran sont des critères qui sont pour discuter. Il est évident qu'un patient jeune on sera très large sur ces critères. Et il est évident que plus le patient va être âgé plus on va être limité dans les suites à donner à cette assistance plus on va être strict sur les critères que vous avez à l'écran. La deuxième chose ça va être de discuter de la suite. Imposer une assistance circulatoire mécanique de courte durée à un patient dont on sait que parfois on ne pourra pas le sevrer et bien il faut avoir une deuxième corde il faut avoir une suite à donner à cette assistance. Donc la deuxième chose à discuter ensuite une fois qu'on sait que ce patient n'est pas trop grave pour être assisté c'est de savoir si le jour où il ne sera pas sevrable de son assistance de courte durée on a autre chose à lui proposer. Si on n'a rien à lui proposer à ce patient on sera dans une impasse thérapeutique. Donc on va discuter des contre-indications de la transplantation et du LVAD alors qu'on en est loin on en est loin on en est juste à un patient en choc cardiogénique qu'il faudrait assister de courte durée mais on doit savoir vers quoi on se dirige. Pour ça on va discuter avec vous des contre-indications qui existent à la transplantation alors vous les connaissez c'est l'artérite la néoplasie les patients obèses dont on sait qu'on aura beaucoup de difficultés alors que trouver un greffon adapté les contre-indications au LVAD puisqu'on assiste que le ventricule gauche il faut que le ventricule droit puisse tolérer. Ces contre-indications on va les discuter dès le départ de façon à avoir un plan de bataille pour la suite. Quelle assistance de courte durée on va mettre ? Le ballon de contre-pulsion vous l'avez tous utilisé au titre d'assistance mécanique quand le patient est en crash and burn ou en intermax 2 ça ne suffit pas à assurer un débit pour sauvegarder les organes c'est une sortie de toutes les recommandations et l'utilisation en devient exceptionnelle au titre d'assistance mécanique isolée et je dis bien isolée. L'impella vous l'utilisez dans les angioplasties pour protéger un petit peu le geste nous on a des impellas chirurgicales qui sont les 5 et les 5.5 qui assurent un débit systémique le problème c'est qu'on doit les poser au bloc opératoire avec une table transparente une ETO un guidage radioscopique ça ne s'entend pas dans le contexte de l'urgence donc finalement dans les assistances de courte durée c'est essentiellement le CLS qu'on parfois est appelé ECMO par abus de langage qui va être utilisable non seulement parce qu'elle est facile à poser elle est mobile parce que moi je travaille dans un CHU on prend en charge beaucoup de patients dans un CHU mais la médecine française elle ne se fait pas dans les CHU la majorité des patients ils sont pris en charge dans des hôpitaux non chirurgicaux avec un centre de chirurgie cardiaque qui est à distance le problème c'est que les patients s'ils ne sont pas à côté du chirurgien cardiaque s'ils ne sont pas déplaçables vers le chirurgien cardiaque c'est le chirurgien cardiaque qui doit venir à lui comment ? Grâce à l'UMAC ça s'était beaucoup développé avant le Covid le Covid a fait exploser le nombre d'unités UMAC sur le territoire tout simplement parce qu'il y a un besoin l'UMAC le principe c'est un chirurgien son perfusionniste et la machine que le SAMU va déplacer depuis le centre chirurgical vers le centre où il y a besoin de lui il va équiper le malade et le rapatrier au CHU ça nécessite du matériel ça nécessite des équipes motivées ça nécessite l'implication des SMUR qui doivent être prêts à nous emmener au dernier moment alors qu'ils ont d'autres interventions planifiées mais parce que nous on a un patient en choc cardiogénique à l'autre bout de la région à prendre en charge ça ne peut pas souffrir de délais ça nécessite une traçabilité on ne peut pas avoir cette activité sans avoir une traçabilité et se dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas et ça nécessite surtout une demande de votre part on ne vient pas mettre une ECMO si vous n'êtes pas demandeur donc c'est à vous de nous contacter c'est vous qui initiez le programme c'est vous qui allez contacter votre centre référent chirurgical pour lui dire on a besoin que vous montiez une unité du MAC parce que ça rend service aux malades on a posé cette ECMO ou cette ECLS et on rapatrie le malade qu'est-ce qu'on va faire ? le patient va prendre une direction c'est décès on a posé le CLS trop tard sevrage il a récupéré ou non sevrable mais pendant le temps où le patient n'est pas encore déterminé il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que sous ECMO il y a des complications au début les patients décèdent c'est la courbe que vous avez à droite parce qu'on a posé des ECMO à des patients qui étaient trop graves on a une survie plutôt bonne aux alentours du 4-5ème jour où on arrête l'ECMO c'est les patients qui ont récupéré et après on voit que la survie sous ECMO diminue parce que l'ECMO est bourré de complications donc dès que l'ECMO est posé on va faire deux choses optimiser le malade et surtout qualifier ce patient est-ce qu'il va pouvoir recevoir une greffe ou un LVAD la première étape c'est la qualification pour la greffe ou le LVAD on se jette là-dessus dès que le malade arrive au CHU pour réaliser les examens dont l'agence de la biomédecine nous demande qu'ils aient été réalisés pour pouvoir l'inscrire en liste d'attente il y en a dans les examens qu'on fait classiquement pour une mise en liste de greffe qui ne seront pas réalisables un patient sous ECMO ne pourra pas avoir de consulte ORL ou psychiatre ça c'est sûr par contre il pourra avoir son TDM corps entier sa colo son Doppler pour pouvoir être listé sur la liste d'attente de greffe pour ce qui est de gérer les complications l'ECMO c'est quand même des gros tuyaux dans des vaisseaux pas forcément fait pour c'est bourré de complications basculaires donc je passe sur toute la façon chirurgicale de gérer ces complications pour en venir à une chose une ECMO doit être optimisée par une seule et unique voie qui a fait sa preuve dans la littérature c'est la décharge du ventricule gauche un ventricule gauche ne récupérera bien que s'il est déchargé la méthode de décharge il en existe des dizaines et c'est pas le sujet parce qu'aucune n'a fait la preuve de sa supériorité par contre il y en a une qui a fait sa preuve de son intérêt pas de sa supériorité mais de son intérêt pour la suite c'est l'impella on en parlait à l'instant elle décharge le VG mais elle va avoir un intérêt dans la suite dans le sens où elle assiste le VG comme un LVAD elle n'assiste pas VG-VD elle n'assiste que le VD ce qui facilite la qualification du patient à VD limite pour un LVAD et c'est elle qui montre la meilleure survie dans les dernières études mais qui ne sont pas d'une puissance suffisante pour être intéressante donc cette impélla elle va avoir un intérêt double au début quand le patient n'a pas encore pris sa voie entre le sevrable ou le non-sevrable justement pour faciliter le sevrage et chez les patients non-sevrables elle va avoir un intérêt dans l'attente dans l'attente de la transplantation ou dans l'attente du LVAD aussi tout simplement parce que cette impélla elle est posée par voie axillaire elle n'a pas d'abord fémorale le patient peut être réveillé extubé remanger remarché et même comme on le voit régulièrement le réhabilite alors qu'il est encore assisté de façon à ce que le jour de la pose du LVAD ou de la greffe le patient il est en excellent état pour aller à la chirurgie donc le patient il est assisté impéla ECLS plus impéla peu importe on le liste sur la liste d'attente de la greffe et il est inscrit et c'est l'agence de la biomédecine qui rentre en ligne de compte maintenant le score les façons d'attribuer les greffons ont changé il y a quelques années et on est passé d'une liste d'attente nationale avec des super urgences à un score cœur qui est un appariement que fait l'agence de la biomédecine l'idée de ce score cœur quand elle a été créée et il est encore modifié régulièrement pour l'ajuster ce score cœur c'est de permettre le meilleur appariement entre donneur et receveur on ne réfléchira plus en termes de gravité du receveur en termes de qualité du donneur mais en termes combinés des deux quel est le couple donneur-receveur qui a la meilleure espérance de survie et ça c'est le changement majeur dans la greffe sur les dernières années on ne réfléchit plus en termes d'un receveur ou d'un donneur offert à une équipe qui choisit son meilleur receveur mais l'agence de la biomédecine nous dit j'ai un greffon pour ce monsieur-là parce que ce greffon-là pour ce monsieur-là c'est le meilleur match qu'on puisse proposer sur le territoire français l'autre évolution qu'on va avoir mais c'est à un peu plus long terme et c'est pour le moment qu'on est expérimental c'est la réhabilitation d'organes c'est les systèmes transmédics ex vivo qui nous permettent de mettre le cœur à nouveau en charge de le redémarrer parfois même ça a été publié récemment de leur faire une coronarographie ex vivo pour qualifier le greffon et utiliser de plus en plus des greffons qu'on aurait refusé et que finalement on va qualifier dans un deuxième temps là on parle pour le moment de choses qui sont en projet dans la dizaine d'années à venir malheureusement tous nos patients on va pouvoir leur proposer la greffe mais malheureusement ils ne vont pas tous avoir un greffon dans un temps imparti donc il va falloir parfois aller au LVAD et ce LVAD cette assistance gauche elle va être posée avec différents objectifs ce qu'on appelle avec un anglicisme des bridge to en pont vert le LVAD il peut être posé en pont vers la greffe vous avez listé votre patient pour la greffe il a continué de se dégrader il n'a pas eu de greffon on va lui mettre un LVAD en bridge to transplantation on lui met le LVAD on le réhabilite on le sort de la liste d'attente le temps qu'il soit réhabilité et dans un deuxième temps une fois qu'il est réhabilité on le reliste pour avoir son LVAD on peut le mettre en bridge to candidacy ce patient il était assisté il n'a pas les critères pour la greffe il ne rentre pas dans les critères l'agence de la biométhique va lui refuser la greffe il a une H-TAP non fixée il faut qu'il évolue il est alcoolique chronique il faut qu'il fasse une preuve de son sevrage tous ces patients là qui ne pourraient pas être listés mais qui pour un critère réversible pourraient l'être on va les assister en bridge to candidacy en attendant qu'ils deviennent candidats à la greffe pour ces deux indications là la chirurgie on va la réaliser par de la chirurgie mini-invasif par double thoracotomie de façon à laisser le sternum vierge pour le jour de l'intervention la dernière catégorie c'est les assistances définitives en bas de l'écran c'est des patients qui sont trop âgés pour être candidats à une greffe qui ne le seront jamais et à qui on met le LVAD en destination therapy le patient a son LVAD et sauf événement intercurrent qui vraiment changerait la donne par rapport à ce qui a été planifié le patient ne sera pas réopéré c'est des patients qu'on opère encore par sternotomie de façon à faire une chirurgie rapide les amener en réanimation rapidement et les réhabiliter rapidement avec une chirurgie qu'on maîtrise un peu plus que la double thoracotomie qui peut être parfois un peu technique avec quoi on assiste ? maintenant la discussion est beaucoup plus limitée qu'avant où on avait beaucoup de machines disponibles on assiste avec des HeartMate 3 de la société Abbott c'est une pompe qui a fait la preuve de sa supériorité particulièrement en termes d'événements ischémiques AVC tout simplement parce que toutes les anciennes pompes dont vous avez pu entendre voir passer le nom le HeartWear le HeartMate 2 le Jarvik étaient des pompes assez basiques elles utilisaient le sang pour fluidifier et pour lubrifier les pièces mécaniques c'est pas le meilleur lubrifiant le sang le HeartMate 3 a été développé dans un objectif complètement différent utiliser la lévitation magnétique pour pouvoir ne pas avoir de contact mécanique entre les pièces ce qui permet de limiter au maximum l'activation du Villebrandt l'activation des plaquettes limiter les besoins d'anticoagulation et limiter les événements ischémiques donc cette pompe fait globalement l'unanimité maintenant en France en termes de LVAD par contre on a quand même discuté de patients assez différents entre les Intermax 1, 2, 3 et 4 pour les LVAD ça a quand même son importance l'Intermax ce graphique il est issu du registre Intermax qui est le registre nord-américain qui a pondu la classification Intermax il vous montre une chose c'est que le patient qu'on implante d'un LVAD en crash and burn la courbe rouge il n'a pas la même survie qu'un patient qu'on implante d'un LVAD de façon réglée chez un patient qui est en bon état qui est autonome ou qui est stable donc ces malades doivent être implantés et candidats à l'implantation avant d'être en crash and burn en France on n'a pas ce registre Intermax on a un registre qui s'appelle France Max qui est absolument pas exhaustif mais qui va le devenir puisque la société de chirurgie cardiaque va imposer à tous les centres implanteurs de participer à ce registre et ce qui nous montre ce registre c'est qu'on est très très loin de ce qui se passe pour l'Intermax on implante énormément en France Max de patients en Intermax 1 qui sont en bleu sur le bas de l'écran en Intermax le registre américain ils en implantent un peu plus de 15% quasiment 40% de nos patients implantés de LVAD étaient à un moment en Intermax 1 ils implantent 4% de patients de LVAD alors qu'ils sont sous le CLS on en implante 32% on implante en France de LVAD des patients qui sont trop graves pour le LVAD et c'est le message ces patients là ils sont amenés au LVAD beaucoup trop tard ça m'amène à la fin de cet organigramme les patients en Intermax 4 5 6 7 la seule chose qui est recommandée par le SC c'est que ces patients soient screenés pour savoir s'ils sont à haut risque les patients à haut risque la seule recommandation la seule demande que moi je peux vous faire c'est de les adresser pour avis auprès d'un service de chirurgie transplanteur auprès d'une équipe d'insuffisance cardiaque de transplantation c'est des patients qu'on ne peut pas tous les prendre en charge il est hors de question de les prendre tous en charge au CHU ces patients là l'activité est déjà trop débordante pour qu'ils puissent être pris tous au CHU par contre il faut qu'ils aient un parcours fléché ces patients là il faut que le jour où un patient à Intermax 5 6 7 se dégrade quand il nous est présenté on est déjà balisé le parcours on sait qu'il est contre-indiqué à la grève pour ça on sait qu'il est contre-indiqué au LVAD pour ça ou on sait qu'il est indiqué au 2 de façon à ce que le jour où vous nous appelez pour une UMAC en nous disant ce patient là a besoin d'une UMAC il n'est pas bien on sait déjà qu'il est éligible à l'UMAC il est éligible au LVAD on a fléché le parcours derrière le message clé de mon topo c'est discuter vos centres chirurgicaux à côté de vous sont je l'espère en tout cas autant que le mien est ouvert à la discussion le Covid a fait qu'on a été obligé de mettre en place des réunions en visioconférence demandez-leur harcelez-les pour qu'ils fassent de la visioconférence pour que vous puissiez leur présenter vos patients de façon à ce qu'on puisse aller vite le jour où il y a besoin d'aller vite il faut savoir prendre le temps de discuter le jour où on a le temps je vous remercie à tous de votre attention Merci beaucoup temps parfaitement respecté avec un exposé très complet bravo avant que la salle se déchaîne sur les questions moi j'en aurais une peut-être mais pour tous les deux je pense parce que nous on se place finalement dans nos centres loin de la chirurgie cardiaque où les choses sont quand même pas ça entraîne une difficulté supplémentaire qu'est-ce que quelle serait la stratégie idéale pour vous chez des patients en choc cardiogénique qui ont les amines est-ce qu'il faut y mettre une IMPELA systématique est-ce qu'il faut mettre une ECMO est-ce que c'est l'UMAC qui doit venir la mettre comment vous voyez les choses qu'est-ce qui serait idéal alors moi j'ai une unité d'UMAC dans mon service donc la réponse elle est simple c'est appeler l'UMAC l'IMPELA percutanée que vous avez elle n'assurera pas un débit systémique suffisant et nous elle nous entre guillemets gâche un abord artériel donc j'irais pas chez un patient en choc cardiogénique sauf indisponibilité d'équipe évidemment mettre une IMPELA en attente d'une autre assistance parce que cette IMPELA alors la CP que vous avez quand vous faites des procédures sous IMPELA elle suffit pas à assurer un débit systémique nous elle va nous gêner dans les abords il va falloir qu'on aborde l'artère pour la réparer parce qu'on pourra pas la réparer par un dispositif percutané qui nous ferme l'abord définitivement donc finalement ça nous barre des accès plus que ça nous facilite donc dans mon centre à moi le message c'est appelez tôt même s'il est pas en crash and burn prévenez nous on s'organise on se prépare à ce que quand il faudra l'assister on l'assiste prévenez nous avant nous ça nous facilite l'organisation et si le malade arrive en crash and burn et qu'il faut venir tout de suite on arrivera tout de suite parce que c'est le principe je me permets je compléterai alors j'irai plus loin je dirais surtout appelez nous avant le crash and burn moi j'aurais une réponse double la première c'est que ce qui est compliqué c'est que souvent on nous appelle pour un malade qui est depuis 10 jours sous dobutamine c'est un monsieur qui est intermax 3 qui est stable sous dobutamine et quand vous nous appelez pour avoir un avis on vous parle d'emblée nous on dit les mots on dit transplantation on dit ECMO et par moment on a l'impression d'être on est très agressif en tout cas moi dans mon centre sur l'évaluation d'une stratégie c'est d'avoir effectivement les quelques éléments qui nous font partir sur une stratégie ou une autre et c'est vrai que plus on est tôt et encore une fois un intermax 3 c'est un patient qui n'a pas de lactate qui est stabilisé sous dobutamine qui a 120 130 de créatinine ce sont des patients les intermax 3 qui sont qui présentent en bon état général et finalement ce sont eux qui bénéficient le plus alors moi je suis plutôt un centre greffeur il bénéficie vraiment d'être pris en charge tôt pour aller à la transplantation le mieux possible parce que c'est sûr que même un intermax 2 on peine après sur le plan notamment sur le plan rénal on a énormément de mal à les réhabiliter en poste donc c'est vrai que des fois on nous appelle pour un avis et nous on répond tout de suite des choses qui peuvent paraître très agressives on essaie d'être agressif chez ces patients parce qu'on sait que plus longtemps ils vont rester dans ces intermax 3 4 ils paraissent stables mais ils se dégradent sur le plan nutritionnel sur le plan rénal sur le plan hépatique ça va nous compliquer la chirurgie elle se passera pareil ça va rien changer à l'intervention par contre c'est en réanimation que ça va être plus compliqué qu'il va être plus compliqué à extuber parce qu'il a fallu qu'on fasse une sternotomie donc du point de vue respiratoire c'est plus compliqué sauf que comme il est dénutri démusclé il ne touche pas il n'est pas extubable il va être un peu plus limite sur le plan rénal donc le VD va être un peu plus rempli le VD va un peu moins aimé donc le LVAD va moins bien tourner voilà toutes ces petites choses qui font que le patient ne va pas arriver optimisé à la chirurgie font qu'on dégrade nous nos résultats par rapport à ce qui serait réalisable moi je suis ravi d'entendre ces réponses parce que j'avais le sentiment inverse en fait moi j'avais le sentiment que dans nos unités quand on appelait les patients qui étaient en choc on les appelait trop tôt pour vous qu'ils n'étaient pas assez graves et que donc on attend on voit j'avais plutôt ce sentiment j'avais pas l'impression qu'on l'appelait alors on les appelle initialement trop tôt et puis le temps passe et puis quand on rappelle après c'est trop tard je caricature un peu c'est tout à fait la réalité et si je peux me permettre je pense que cet opo là il mériterait d'être fait aussi à l'ASFAR parce que nous on a les réanimateurs on a une culture héritée de l'état de choc sceptique où dans la définition de l'état de choc le patient doit être hypotendu un patient qui est hypotendu est en état de choc sceptique s'il n'est pas hypotendu il n'est pas en état de choc alors que dans le choc cardiogénique et c'est le sujet de ma diapo c'est qu'on a tout un panel de patients qui ne sont pas hypotendus et qui sont en état de choc authentique dans l'état de choc cardiogénique sous amine sous amine mais en tout cas qui n'ont pas encore cette déflagration vasodilatatrice et hémodynamique pure et c'est là où il faut faire entendre à nos réanimateurs que les intermax 3 quand on les met sous ECMO ça peut paraître agressif effectivement émettre un LVAD un intermax 4 ça peut paraître agressif mais c'est la seule façon de le faire vivre la transplantation de façon sereine absolument mais c'est un combat même dans les centres comme l'habitude je trouve avant de passer la parole à l'habitude j'ai une petite question sur le choc ce qui nous concerne le plus souvent c'est le choc de l'infarctus en salle de coronarographie donc tu nous as bien précisé l'optimisation du traitement médical je voudrais que tu sois un petit peu plus précis sur les indications de l'intubation parce que j'avais moi l'impression qu'on avait connu une période où on nous encourageait à plus s'intuber et qu'on a l'impression qu'il y a une marche arrière et puis les drogues idéales après je pense qu'il y aura la question du maillage territorial des assistances circulatoires et de savoir ce que vous pensez l'un et l'autre des assistances mobiles par rapport à équiper un centre qui n'a pas la chirurgie cardiaque sur place et sur quels critères on devrait raisonner en termes de distance de temps de transport voilà donc deux questions l'optimisation du traitement médical en attendant une éventuelle assistance en salle de coronarographie dans le choc de l'infarctus je te laisse la parole alors en salle de coro ma réponse est double sur les ionotropes et inodilatateurs je pense que le couple d'obus nord-adrénaline est aujourd'hui la recommandation de première intention je pense que c'est la recommandation de nos sociétés savantes et je pense que c'est ce qu'il faut démarrer concernant l'intubation au tracheal alors c'est vrai qu'on a tendance à essayer d'éviter l'intubation au tracheal au maximum puisque nous maintenant on met les ECMO vigiles c'est des patients qui peuvent ne jamais être intubés jusqu'à la greffe mais il me semble sauf erreur de ma part qu'en salle de coro vous avez quand même beaucoup de symptomatologie d'OAP et de respiratoire et c'est là que vous allez être coincé il va falloir intuber on ne peut pas laisser un patient hypoxique réfractaire c'est vraiment la clinique à mon sens qui doit guider mais en ayant en tête qu'on a au moins autant d'effets indésirables à l'intubation au tracheal en termes de délabrement général et de déférence multiviscérale c'est vraiment à mettre en balance avec le bénéfice attendu notamment sur la pose charge je ne peux pas être plus sur le mariage sur le territoire je ne vais malheureusement pas avoir de réponse elle va dépendre de votre centre mon message ça va être contacté si vous n'avez pas du MAC à disposition dans votre centre le CHU alors tous les chirurgies cardiaques ne sont pas en CHU mais le centre de chirurgie cardiaque dont vous dépendez à qui vous en adressez vos malades pour qu'ils montent une unité en termes de délai ça va être très variable on est à Paris il y a un centre de chirurgie cardiaque je pense à 10 minutes en courant on doit pouvoir y être en 7 minutes à pied en Auvergne moi je travaille avec Clermont-Ferrand les centres sont globalement à une demi-heure trois quarts d'heure délicaux faire moins ça paraît illusoire par contre transférer l'activité d'implantation d'une ECMO à un centre périphérique ma réponse elle va être simple je canule tous les jours des malades je mets des canules type ECMO tous les jours et j'ai des complications tous les chirurgiens ont des complications sur les voies d'abord les centres où on a pu confier ça dans des cadres différents à des équipes même de chirurgie vasculaire ont des complications plus importantes que quand c'est des chirurgiens cardiaques qui le font donc c'est une expertise à part entière que de savoir poser des canules donc moi j'aurais tendance à ne pas ouvrir l'implantation à des centres périphériques sans qu'il y ait un chirurgien cardiaque sur place ça reste un avis tout personnel Merci pour la présentation j'ai deux questions la première question c'est une question pratique après un choc cardiaugénique par exemple dans un post-infarctus on se donne à peu près combien de temps sur les amines ou sur les amines de façon générale avant de vous contacter deuxième chose est-ce que le ballon de contre-position garde à quoi un certain intérêt dans les complications mécaniques par exemple du post-infarctus Merci Alors dans les complications du post-infarctus dans les complications mécaniques oui ça reste la seule indication que nous on lui conserve sous réserve d'avoir la possibilité de mettre une assistance mécanique plus agressive type OCLS donc le ballon de contre-pulsion ne se suffit pas lui-même sauf à avoir la machine de CLS dans la chambre du patient prêt à être utilisé en termes de délai j'ai envie de dire dès que vous voyez que l'évolution n'est pas classique appelez-nous prenez un premier contact qu'on puisse baliser le terrain pouvoir vous dire ce dossier là ce patient là il est éligible à une CLS parce que derrière il sera éligible à une greffe à un ArcMate ou non ce patient là il ne sera pas éligible à une CLS parce qu'il a telle et telle contre-indication qui font qu'on ne pourra rien lui proposer derrière il n'y a rien de pire pour nous et c'est pour ça que l'intitulé de la diapo c'était discuter discutons parce qu'il n'y a rien de pire pour nous que de poser une assistance rapatrier le patient loin de sa famille parfois nous on a deux heures de trajet entre Aurillac et Clermont-Ferrand la famille s'ils veulent voir leurs proches ils ont deux heures de trajet on rapatrise le patient sous machine et une fois qu'on l'a rapatrié au CHU on se rend compte qu'en fait on est en impasse thérapeutique qu'il faut faire venir la famille pour lui expliquer ça pour leur imposer ça alors qu'en fait on aurait pu dès le départ en discutant un peu cerner le patient cerner le dossier et voir que l'assistance était peut-être indiquée de courte durée mais que derrière on n'avait pas d'alternative et que du coup même si elle est indiquée on ne la pose pas donc prévenez-nous avant même si c'est de la discussion on ne va pas forcément se déplacer mais on a fait avec le Covid des réunions en visio on peut voir des dossiers à distance on peut voir les imageries à distance on peut discuter des dossiers avant de façon à ce qu'on puisse juste baliser le terrain moi je rajouterais que alors le délai effectivement ce n'est pas très simple on est souvent contacté nous en ordre d'idée c'est plutôt en semaines en patients qui sont plusieurs semaines sous dobutamine moi je dirais c'est tous les patients chez qui on peine à sevrer la dobutamine tous ces patients qui apparaissent réfractaires on peut les sevrer sous les veaux mais on sait que ce sont des choses qui sont limitées dans le temps et je pense que tous les patients qui peinent à être sevrés tous ces alors c'est sûr que sur l'infarctus aigu immédiat sous dobutamine on ne peut pas peut-être il faut se laisser une chance voir après il y a autant de cas cliniques que de malades voir un peu la viabilité du muscle mais plus que 4 semaines de dobutamine au lit nous après ce sont des patients qu'on met un peu plus de temps à réhabiliter mais de même nous on est en région parisienne mais on a quand même on zoom toutes les semaines avec des centres de beaucoup d'endroits et même si des patients sont très précoces dans la prise en charge on peut toujours dire qu'on se recontacte la semaine suivante enfin voilà on essaie aussi beaucoup d'échanger absolument une question la difficulté à sevrer la dobutamine pour vous c'est un délai de combien de jours parce que bon souvent il y a des patients qui arrivent ils sont en choc on les met sous dobut on pense que ça va aller on essaie de les sevrer pour le premier échec on se dit qu'on va rajouter du levocimandant deuxième échec et puis on hésite un peu à vous appeler c'est vrai que souvent quand on appelle l'équipe vous dites c'est un peu tôt on a le temps de réfléchir c'est exactement combien on se laisse de jours je pense que dès lors que vous êtes dans les enfin nous dès lors qu'on est dans l'échec du sevrage alors c'est là où je dis qu'on va dire des gros mots c'est à dire que pour vous vous avez baissé la dobut il remonte un peu ses lactates monsieur est au lit et il mange au lit et nous on vous parle tout de suite de transplantation c'est là où je dis qu'il faut voilà on paraît agressif tout de suite mais dès qu'il y a un début d'échec de sevrage je pense que ça peut être intéressant personnellement parce que encore une fois dès lors qu'on tombe dans la dénutrition dans l'insurance reine à l'aigu et dans l'escar on en a un en ce moment on est trop tard donc vraiment l'accord entre le trop tôt et le trop tard elle est vraiment difficile à trouver et donc je trouve que le trop tôt mérite d'être discuté mais en fait on n'est pas si souvent que ça trop tôt finalement parce que votre explication au fait qu'il y a un taux d'intermax 1 si élevé en France c'est quoi ? c'est ça c'est ça ? c'est ça on va essayer la cure de l'obus de l'évo le monsieur va être rendu ambulatoire va retourner dans le service voir il va rentrer quelques jours à la maison puis il va revenir on va le remettre sous d'obus en disant bon on attend un peu et en fait ça va très vite il va très vite passer en sub-OAP et puis en fait quand il a le temps d'arriver il va être en intermax 1 donc le message qu'on peut retenir c'est il faut vous appeler le plus tôt possible on en discute mais on est agressif moi je trouve il y a encore la place peut-être pour une question dans l'auditoire moi j'en aurais une dernière un peu provocatrice est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui en 2021 que dans le choc de l'infarctus qu'on a prouvé que l'assistance circulatoire par ECMO améliorerait le pronostic ou est-ce qu'on manque encore de données ça n'améliore pas le coeur du patient ça permet c'est une attente donc les registres ont quand même tendance à montrer qu'on fait mieux avec une ECLS on vit mieux avec une ECLS avec un VG à 5% que 100 mais en termes de survie c'est compliqué à le montrer dans des études avec une puissance suffisante vas-y on va clore la session merci beaucoup à tous les deux merci à tous et bonne fin de congrès et bon week-end et bon week-end merci à tous les deux et bon week-end